Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin et garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et bonjour à vous Éric Dupond-Moretti, merci d'être avec nous. Bonjour Madame Salamé. Oui, bonjour de loin puisque je ne suis pas présente dans le studio. Le tueur en série Michel Fourniret est donc mort hier à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de la Pitié-Salpêtrière à l'âge de 79 ans. Il est mort sans avoir été jugé dans les disparitions d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès, de Johanna Paris, de Lydie Loger et peut-être d'autres. Les avocats des familles de ces victimes parlent des lenteurs et des ratés de la justice. Que dites-vous ce matin à ces familles qui n'auront jamais les réponses attendues et jamais le procès qu'elles espéraient ? D'abord, évidemment, je comprends la frustration des familles qui avaient un certain nombre de questions à poser à M. Fourniret et ça ne pourra pas se faire. Il a quand même été jugé, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est mort en prison, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Je comprends évidemment cette immense attente des familles qui ne pourront pas obtenir de réponse aux questions qu'elles espéraient. Les avocats des familles demandent un corps national de juges spécialisés pour les tueurs en série. Que leur répondez-vous ? Je réponds que ça fait partie des choses qui ont été discutées devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ça concerne évidemment ce que l'on appelle les cold cases, que je veux appeler les affaires non élucidées. Et bien sûr, on est en train de réfléchir à cette juridiction spécialisée. Éric Dupond-Moretti, un hommage national présidé par le Premier ministre Jean Castex, auquel vous assisterez, aura lieu cet après-midi à la préfecture du Vaucluse, en hommage au brigadier Éric Masson, tué mercredi dernier lors d'une tentative d'interpellation de trafiquants de drogue. Tous les syndicats de police disent que la réponse pénale n'est pas assez forte, qu'elle n'est pas assez dissuasive, que les peines contre les agresseurs des policiers ne sont pas assez dures et trop souvent aménagées. Ils attendent de vous ce matin des réponses et des réponses concrètes. Que leur dites-vous ? Que leur dit le ministre de la Justice ? D'abord, le ministre de la Justice, il tient à dire ici, de la façon la plus solennelle, qu'il est un fervent défenseur de l'ordre républicain. L'ordre républicain, c'est quoi ? C'est la force de la police conjuguée à la force du droit. Et je dis également que maintenant, la parole est aux actes. C'est la raison pour laquelle, hier soir, sous la férule du Premier ministre et en présence de Gérald Darmanin, nous avons déjà décliné un certain nombre de mesures qui, pour certaines d'entre elles, sont attendues par les syndicats. Et pour d'autres, elles sont le fruit de notre réflexion, parce qu'on n'a pas attendu ce drame absolu pour réfléchir à la question. Quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser ce matin ? Il y a onze mesures, je ne peux pas ici les décliner toutes ce matin. Non, les plus importantes, les peines de sûreté. Alors d'abord, il y a un véritable problème de dialogue entre la police et parfois la justice. Je dis « et parfois », parce que ce n'est pas évidemment systématique. Et je souhaite qu'il y ait dans chaque tribunal judiciaire un référent du parquet à disposition de la police. Je l'ai fait également pour les élus et les retours que j'en ai obtenus sont excellents. C'est grâce aux 2000 embauches que l'on peut faire cela. Quelqu'un qui sera dédié à cette réponse pénale et à la façon dont, naturellement, la justice traite ses affaires. Alors, je veux également, ça c'était une véritable attente des policiers et nous allons y faire droit. D'ici le 1er juillet, nous aurons un observatoire de la réponse pénale. Ça évitera, vous savez, les discussions. On aura véritablement une possibilité de discuter des mêmes choses sur les mêmes statistiques et voir comment la justice répond aux attentes de la police. Et nous verrons également quelle est l'homogénéité de la réponse pénale partout en France et parfois même au sein d'un même tribunal. Je veux également rapprocher l'école nationale de la magistrature de l'école de la police. Je souhaite que les futurs magistrats montent dans la voiture de la BAC et qu'ils sachent et qu'ils appréhendent dans sa réalité le quotidien policier. Je souhaite également, madame Salamé... Sur la réponse pénale, monsieur Dupond-Moretti. J'y viens, madame. C'est ce qu'attendaient particulièrement les policiers. J'y viens, mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas été, comment dirais-je, indifférents aux mesures que je viens de proposer. Sur la réponse pénale, vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire en votre présence, que je souhaitais revenir sur les crédits de peine. Et la façon dont ils sont attribués, je veux des crédits de peine exclusivement à l'effort et je veux qu'il y ait un crédit de peine tout à fait particulier pour tous ceux qui ont porté atteinte à la police et donc à la République. On va durcir les choses en la matière. Je veux également vous dire que les terroristes aujourd'hui sont susceptibles, lorsqu'ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, d'encourir une sûreté de 30 ans. Et pour moi, tuer un policier, c'est un acte de séparatisme et je veux qu'il y ait une adéquation entre la façon dont les terroristes doivent être judiciairement traités et la façon dont les auteurs d'homicides sur les policiers doivent être traités. Donc, la peine de sûreté pour les personnes condamnées pour un crime contre un policier sera portée à 30 ans. Ça, c'est la grande annonce hier par le ministre. Les refus d'obtempérer. Gérald Darmanin disait hier qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les demi-heures en France. Ils seront punis plus fortement. Ça veut dire quoi, plus fortement ? Ça peut être pour ceux qui ont le permis de conduire, enlevé le permis de conduire et l'annuler. Ça peut être aussi, et nous y songeons, la saisie de véhicules, par exemple. Il faut qu'il y ait une réponse qui soit parlante. Et d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose d'extrêmement important. On veut revenir sur le rappel à la loi. C'est parfois très efficace, c'est une réponse pénale, mais parfois c'est totalement inefficace. Et on veut le remplacer par quelque chose de plus opérant, qui soit plus signifiant pour l'auteur, pour l'auteur en général, jeune d'ailleurs, d'infractions commises contre les forces de sécurité intérieure. Voilà les annonces, on verra comment les syndicats de policiers vont réagir. Thomas Legrand, vous l'entendiez à l'instant, il en parlait. Le thème de l'insécurité domine les débats, Éric Dupond-Moretti. Gérald Darmanin avait parlé d'en sauvagement. Vous aviez récusé ce terme en disant, en septembre dernier, que le sentiment d'insécurité était de l'ordre du fantasme, alimenté par certains médias et par le discours populiste. Alors ma question, elle est simple ce matin. La violence augmente-t-elle en France, ou c'est un ressenti alimenté par les médias ? La délinquance n'a pas augmenté, la violence, oui, en revanche. On va se dire les choses clairement. Mais au-delà de ces choix de mots qui ont fait l'actualité pendant trop longtemps, ce que je veux vous dire, c'est que la justice, on ne peut pas la traiter de façon manichéenne. Ce n'est pas l'affreux laxiste ou l'affreux répressif. Par exemple, madame, quand on va sur le code de justice pénale des mineurs et que l'on dit aujourd'hui, grâce à la loi qui a été votée, qui a été votée par la droite, qui a été votée par la gauche, mais que nous avons fait voter, on n'attendra plus 18 mois pour juger un jeune, mais trois mois, c'est une avancée considérable. Et ça, pardonnez-moi de vous le dire, ça n'est ni laxiste, ni, comment dirais-je, répressif. C'est du bon sens et c'est du pragmatisme. Ça, c'est une des mesures, voyez-vous, sur laquelle on n'a pas voulu s'arrêter, parce qu'on préfère le buzz. Au fond, la justice, on n'en parle jamais avec la nuance, on en parle avec le buzz, on en parle avec excès, toujours. Et moi, je dis, une fois encore, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut écouter notre société, qu'il n'est plus possible que nous soyons dans cette perte de valeur sans réagir, mais qu'il faut le faire à l'aune du droit. On retiendra à ce que vous dites ce matin. Vous avez donc évolué sur la question « Oui, les violences augmentent dans le pays ». Un mot, mais un mot rapide, puisque c'est du buzz, c'est de l'ordre du buzz. Après celle des militaires, oui, allez-y. Le magazine... Non, 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 je vais vous poser la question parce qu'il reste trois minutes et j'ai encore des questions. Si vous ne laissez pas répondre, pardonnez-moi. Ce que vous dites est inexact. Le magazine Valeurs Actuelles a mis en ligne une nouvelle tribune de militaires qui pointe un risque de guerre civile, lancée cette fois par des militaires d'actifs sous couvert d'anonymat. Il y a un vrai malaise dans l'armée ou c'est une politisation inédite de l'armée ? Madame, d'abord, nous sommes éloignés à raison de la situation que vous vivez. Je voudrais vous dire que... Qu'à contact. Je ne peux pas vous laisser dire que j'ai évolué sur la question. J'ai toujours dit que la violence n'avait pas augmenté. J'ai toujours dit, chiffre à l'appui, que la justice n'était pas laxiste. Ce qui est vrai, c'est que la délinquance des mineurs est marquée par davantage de violence. Ça, c'est une absolue certitude. Pour les militaires, Madame, pardon, mais je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec de vieux généreux à la retraite ou avec des anonymes qui s'expriment. Moi, il y a deux militaires auxquels je pense. Je vais vous livrer leur nom. Vous voyez, Madame, c'est Dejvide Nicolique et c'est Samir Beja. Samir Beja, dit Sam, ce sont deux de nos soldats qui sont morts au Mali. Et ils sont morts pour notre pays. Éric Dupond-Moretti, si la justice a failli, je n'aurais pas la main qui tremble, avez-vous dit après le terrible meurtre de Chahinès. Cette jeune femme de 31 ans, tuée de coups de fusil et brûlée vif par son mari il y a une semaine à Mérignac, alors même qu'il avait déjà été condamné, qu'il avait interdiction de l'approcher, interdiction de porter des armes. Elle n'avait pas de téléphone grave danger, il ne portait pas de bracelet électronique. Elle avait encore porté plainte quelques jours avant le drame et pourtant il a pu la tuer. La mission d'information que vous avez diligentée avec le ministère de l'Intérieur doit donner ses conclusions aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire ce matin ? La justice a-t-elle failli ? Madame, vous avez rappelé que nous allions avoir aujourd'hui le rapport d'étape de l'inspection générale de la justice, notamment, je ne peux pas le commenter. Ce que j'ai dit en revanche, c'est que nous avions des outils formidables qui s'appellent le bracelet anti-rapprochement. Nous avons doté ce bracelet, toutes les juridictions ont été dotées de ce bracelet. Seulement, je constate qu'il y a des bracelets qui restent dans les tiroirs. Donc, avant même d'attendre le rapport de l'inspection, je vais demander aux magistrats d'utiliser le bracelet, comme je vais demander aux magistrats d'utiliser davantage le téléphone grave danger, comme je vais d'ailleurs demander aux magistrats d'utiliser les ordonnances d'éloignement. Voilà trois mesures qui ont été mises en œuvre par la chancellerie, qui sont opérationnelles et qui, de mon point de vue, ne sont pas suffisamment utilisées. Il nous reste une minute pour revenir sur votre déclaration de candidature, votre candidature au régional dans les Hauts-de-France. Tous vos adversaires se demandent à votre poste de ministre de la Justice, avec tous ces sujets tellement importants sur la table, comment vous aurez le temps de faire campagne ? Xavier Bertrand, lui, a réagi vivement à votre candidature et à l'OPA lancée sur l'électroir à droite. Il estime, je le cite, qu'Emmanuel Macron est un calculateur froid et destructeur. Pour avoir Marine Le Pen au second tour, il lui faut briser la droite. Il met en place les conditions objectives de la victoire de l'extrême droite. C'est un danger mortel. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que d'abord, monsieur Bertrand, il veut aller à la région, mais il explique que quand il sera à la région, il veut aller à l'Élysée, ce qui est quand même une duperie singulière des électeurs. Moi, madame, si je suis élu, et j'espère être élu, je serai à la fois garde des Sceaux et je suis pleinement garde des Sceaux et j'assumerai mon mandat électif complètement. Et je m'y engage. Vous voyez ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Madame Le Pen, on ne la voit jamais à l'Assemblée nationale. Laissez-moi terminer. Elle ne représente en rien ses électeurs d'Élimbeaumont. Quant à monsieur Bertrand, il rêve de la région, comme d'un brouillon pour ses ambitions présidentielles. Je crois qu'il ferait mieux de se taire. Marine Le Pen, qui vous accuse de harcèlement politique à son égard, qui fustige votre incroyable violence dès que vous parlez d'elle et du mépris de ses électeurs quand vous parlez de chasser le RN des déos de France. Écoutez, on va sortir de cette guéguerre de mots, madame. Que vous alimentez. Que vous alimentez, monsieur le ministre. D'abord, ce n'est pas moi qui ai commencé. Regardez le discours de Fréjus, mais peu importe, j'assume absolument tout ce que j'ai dit. Je vais vous dire quelque chose. Moi, ce que j'aimerais savoir, madame, c'est quelle est sa position sur l'avortement ? Quelle est sa position sur le mariage pour tous ? Quelle est sa position sur l'Europe ? J'ai regardé les propositions qu'elle fait en matière de justice. Pardonnez-moi, c'est vide et vide de sens. Il y a une déclinaison nationale, une déclinaison régionale et j'irai dire cela également en région. On est en retard. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti, d'avoir été avec nous. La prochaine fois, vous viendrez à 8h20. On aura plus de temps. Merci. Vous savez, je suis retenu. Là, c'est un peu l'interview mitraillette. C'est vous qui avez choisi. Belle journée à vous. Belle journée, merci. Allez, on s'arrête là, on s'arrête là.